Je suis Salomé Leclerc, je chante Émilie et Nolasque. À quitter Alma, avec toute sa famille, pour aller aux États, travailler à l'usine. En fait, Émilie, fortaine, a décidé de suivre Nolasque, puis de vivre une vie que les femmes ne vivaient pas à cette époque-là. C'était vraiment, vraiment pas commun comme parcours de vie d'aller là-bas. D'ailleurs, c'était la première blanche qui a franchi le col de Chilcote là-bas. Une vie, une femme forte, une femme de tête, une femme qui vivait, qui prenait les choses, faisait les choses à sa manière. C'est inspirant pour moi, c'est inspirant personnellement, mais aussi pour ma carrière énormément. C'est des fonceurs, c'est des pionniers. C'est sûr que moi, je vais en chercher des petites parties là-dedans, puis je l'adapte à mes choses à moi. Le passage dans sa famille, en exode aux États-Unis. Nolasque raconte ses aventures et embrase le cœur d'Émilie. Sitôt mariée, sitôt partie, plus d'huit mille kilomètres. De trains, de marches, de fleuves et puis, prospère et au Klondike. C'est la rencontre improbable de deux aventuriers. C'est l'histoire incroyable.